et yo salut à tous bienvenue dans cette vidéo concernant mon avis sur les compétences du nouveau chapitre d'alien j'ai un petit aparté du coup sur ma situation actuelle pour ceux qui sont pas au courant je ne peux pas stream depuis plus d'un mois c'est un peu la sauce concernant un problème avec mon opérateur bon je vous épargne les détails mais c'est pour ça du coup qu'il ya moins de contenu sur youtube aussi donc pour ceux qui étaient pas au courant sur youtube ça vous permet ça me permet de vous le dire et du coup si vous voulez être au courant au plus vite de la situation de qu'est ce qui se passe exactement n'hésitez pas à rejoindre mon discord c'est dans la description et comme ça vous serez au courant des l'heure qui suit dès que c'est réglé quoi voilà voilà sinon ça m'empêche pas de pouvoir tester le contenu en offre et justement je voulais vous donner mon avis sur les compétences de ce chapitre sur et d'autres vidéos concernant le tueur et la map aussi plein de choses à dire concernant concernant ça mais là dans cette vidéo ça va concerner surtout les compétences et puis surtout pour ceux qui peuvent pas accéder au ptb qui ont pas vu le stream ou qui n'ont pas vu les stream pardon ça vous permet ça vous permet en fait d'être au courant de bas qu'est ce que font les compétences en fait tout simplement donc dans ce nouveau chapitre il ya du coup un nouveau suivant et un nouveau tueur donc alien donc là il s'agit là comme vite fait de hélène replay du coup pour la nouvelle pour la nouvelle soyons tout stylé du coup trois nouvelles compétences donc pièges chimiques après avoir complété 50% de progression sur n'importe quel générateur cette compétence s'active en vous tenant près d'une palette renversée appuyé sur le bouton de capacité active 2 pour installer un piège qui reste actif pendant deux minutes l'aura des palettes piégées est révélée en jaune à tous les survivants lorsque le tueur effectue l'action détruire sur la palette piégée le piège explose et les ralentis de 50% pendant quatre secondes et bah c'est assez c'est une perte qui est assez intéressante puisque mais en fait elle permet de gratter pas mal de distance lorsque le tueur va casser la palette et en fait il ya certaines situations certains loup de palette où le tueur va être obligé de la casser en fait et du coup et surtout c'est là c'est très intéressant c'est que on parle alors c'est pas un stun mais c'est un stade de 50% pendant quatre secondes donc concrètement il me semble que le tueur est gelé en fait faudrait voir d'ailleurs ce que donne l'animation sur certains tueurs dans le jeu ça peut être assez drôle mais bon bref tout ça pour dire que ça permet de gratter pas mal de distance 50% sur agen du coup si j'ai pas de bêtises basse et 45 charges donc c'est 45 secondes jusqu'à un jeune c90 secondes du coup du coup c'est basé comme la mine de gilles ou comme le micro cachet dada c'est un peu c'est le même pourcentage en fait pour charger et en plus de minutes donc elle ça va pas être trop dans le côté pré-shot etc de la palette mais plus quand on est chaise on va la poser et après du coup on va pouvoir agir en conséquence le tueur va être pénalisé s'il casse la palette on voit directement le piège sur la paix donc le tueur aussi sera au courant lorsqu'il va casser la palette qui sera snaire du coup pendant quatre secondes donc la perc assez intéressante en plus plutôt fun ces nouvelles mécaniques donc c'est cool la joue de cette perc il se peut qu'on la croise souvent je pense avec la sortie du nouveau chapitre franchement je ça va encore une fois ça va dépendre des palettes ça va dépendre de comment ça va être joué mais on sera concrètement en tueur si on joue contre quelqu'un qui a cette compétence on sera amené quelques fois être à subir en fait cette compétence mais comme il faut pas mal de temps pour la charger et que après derrière il faut que le survivant décide de l'utiliser sur une palette où on va pas où on va être obligé en fait de la casser pour le tomber voilà sera pas forcément c'est on va pas forcément croisé genre on va pas forcément être amené à et stone dix fois dans la game avec avec cette compétence quoi c'est ça que je veux dire ensuite apacha lorsque vous êtes en bonne santé cette compétence active vos bruits de pas de course sont silencieux ses compétences se recharge pendant 20 secondes après effectuer une action précipité donc tout ce qui est volt etc concrètement c'est une paire qui est très intéressante parce qu'il faut savoir qu'en tueur le son est très important et parfois on est amené quand on chaise un survivant full life bah à écouter des bruits de pas pour pouvoir le mangame on se dit ok il fait le tour par exemple on dit on va retourner en arrière le survivant n'a pas de vision sur la lumière rouge nous derrière on voit pas mais en fait comme on a les comme on peut entendre les bruits de pas on peut savoir qu'il revient en fait vers nous et on peut le mangame grâce à ça et du coup cette perc empêcherait ce genre d'action mais en fait le problème entre guillemets en survivant c'est que on ressentira pas vraiment cet effet là parce qu'on peut pas vraiment se mettre à la place du tueur enfin c'est très compliqué de se mettre à la place du tueur et de se dire ok là il m'entend de faire ses bruits de pas vous voyez ce que je veux dire donc c'est surtout qu'il y aura pas ouais il n'y aura pas cet aspect fun de se dire ok du coup je les compterais parce que j'avais cette compétence donc même si elle est très intéressante et surtout contre certains tueurs comme spirit par exemple mais bon au stade du jeu surtout que là je suis alors je sais plus du tout ça va être le combien de tueurs le 32e le 33e il ya plus de 30 tueurs dans le jeu on va pas équiper une compétence pour contrer un tueur en particulier dans le jeu donc concrètement je m'attends pas forcément à ce qu'on croise cette perc même si elle est impactante même si dans certaines situations bas ça sera très compliqué de chaise un survivant avec cette compétence quand il sera full life mais après en plus il ya le cd de 20 secondes et c'est donc pas forcément très convaincu concernant cette compétence bonne étoile lorsque vous cachez dans un casier cette compétence s'active vous ne laissez aucune flaque de sang et vous ne pousser aucun gémissement douleur pendant 10 secondes lorsque vous sortez d'un casier vous voyez l'aura des autres survivants en jaune pendant 10 secondes et vous voyez l'aura du générateur le plus proche en jaune pendant 30 secondes donc alors c'est une perc sneaky alors c'est pas une perc dingue concrètement c'est une perc pour le côté sneaky pour être pour aller rentrer dans un casier que le tueur ne nous entend pas ça va être aussi un peu compliqué parce que là les flaques de sang c'est quand on a passé quand on va sortir du casier parce que la compétence s'active dès qu'on rentre dans un casier donc il ya pas c'est tout ce côté on rentre dans un casier pour ressortir ou quoi enfin c'est culture est assez proche de nous on n'aura pas le temps d'utiliser cette compétence dans ce sens là par rapport aux flaques de sang mais c'est plus peut-être pour la prise d'infos pour trouver du reset notamment pour retrouver d'autres teammates quand on va sortir du casier du coup on verra les survivants en jaune pendant 10 secondes et du coup on va pouvoir les retrouver pour avoir du reset sera plus dans ce sens là aussi donc perc pas dingue pour le côté pour l'aspect sneaky même si ça peut faire la différence à certains moments et après pour la prise d'infos bas c'est quand même très dispensable puisqu'on généralement on est amené à assez facilement retrouver nos teammates pour le reset ce qu'en fait on va juste généralement aller vers les jeunes pour retrouver notre image pour du reset donc pas très convaincu de de cette compétence c'est clairement le piège qui reste la perc la plus intéressante concernant concernant la nouvelle survivante ensuite le xeno donc nouveau tueur du coup brutalité rapide vous ne gagnez plus de soif de sang blesser un survivant avec une attaque de base vous donne 5% de rapidité pendant 10 secondes donc c'est une compétence qui va faire pas mal de débats je pense mais concrètement alors le fait d'avoir ce ce malus de ne plus avoir de bloodhust est très impactant puisque avec quasiment tous les tueurs on est amené plusieurs fois dans la game à tomber ou à avoir besoin de cette bloodlust 1 pour tomber en fait en surveillance par rapport à certains lots et du coup ne plus bénéficier de ça même s'il ya le côté 5% de rapidité derrière donc les attaques de base donc concrètement cette compétence on va la croiser sur la plupart des tueurs sur des tueurs et moine on va pas la croiser sur nerfs ou sur ou sur blight par exemple et c'est 5% de rapidité bah pendant 10 secondes ok mais du coup les premières secondes ne compte pas vraiment puisqu'il ya l'animation on nettoie l'armée et du coup ça peut être un bon combo du coup avec garde en mer pour la fin puisque ça le garde en mer pour la fin du coup réduit justement ce temps de céder où le tueur nettoie son arme après avoir mis un hit et du coup de profiter de ça pour avoir pour directement rattraper le survivant et lui mettre un autre hit et profiter des 5% de rapidité sauf que est ce que ça vaut le coup d'avoir ça si derrière il ya plus de bloodlust parce que en fait faut être sud pour être sûr de mettre le double 8 en fait l'intérêt de cette perte c'est d'être quasiment sûr de mettre le double 8 puisque ne plus profiter de la bloodlust sur certains outre sur certains loups pardon sera très impactant donc à voir concrètement pas très convaincu même si sur les tueurs par exemple qui snaire comme le clown ou le cno par exemple ça peut être très intéressant imaginer avec lune vous balancez une bouteille sur un suivant vous avez gardons le meilleur pour la fin plus brutalité rapide vous mettez un hit au survivant lorsqu'il est snaire donc lui il est ralenti alors bon il a le bonus de vitesse quand il est ok mais il est quand même ralenti sur la cause de la bouteille et derrière vous vous avez brutalité rapide donc vous allez plus vite et en plus avec gardons bas vous êtes quasiment pas ralenti puisque vous allez rapidement récupérer quoi imaginons si vous êtes à plus de 2 de 5 token voilà vous allez quasiment pas pénalisé et ben il ya moyen de double 8 en fait grâce à ça grâce à tout ça en fait grâce au fait de tuer un tueur snaire plus le côté gardons noir pour la fin plus brutalité rapide donc dans ce genre de cas c'est intéressant mais en fait c'est seulement intéressant si on est amené à double 8 puisque sinon concrètement bas si on met un hit et qu'après derrière on n'arrive pas à rattraper le survivant et qu'après derrière il loupe normalement et qu'on n'a pas de bloodless et ben on va subir concrètement on va on va suivre donc très curieux de voir la suite parce que si on reprend l'exemple de gardons il n'y a pas de réel malus c'est à dire que ok on peut perdre des tokens en en tapant l'obsession mais on peut pas arriver à moins de zéro token on peut pas avoir on peut ça peut pas faire en sorte que ce soit plus long en fait il ya forcément que du bonus par rapport à cette compétence mais brutalité rapide on ne gagne plus de bloodlust et ça c'est très très impactant surtout sur les tueurs et moines du coup et c'est que les tueurs et moines bien sûr qu'ils vont jouer cette compétence puisque bah c'est que avec une attaque de base en l'occurrence un stade alien donc c'est une perte de prise d'info cette compétence s'active lorsque vous suspendez un survivant à un crochet voyez l'aura du survivant blessé le plus éloigné pendant cinq secondes et il se retrouve inconscient pendant 20 secondes c'est intéressant surtout sur des tueurs avec de la mobilité puisque c'est un peu comme chili dans le sens où et en plus c'est à chaque fois que vous allez accrocher bah en fait vous vous avez la possibilité de tomber quelqu'un rapidement grâce à ça parce que vous savez qu'un survivant blessé vous savez où il est et en plus il est inconscient pendant 20 secondes vous pouvez le surprendre aussi inconscient c'est le statut qui fait que le survivant n'entend pas le rayon de terre donc lui aussi du coup doit faire très attention et il est et surtout bah il sera que en fait le tuer a cette compétence donc il va faire très attention et même sous stress d'ailleurs donc concrètement ça peut permettre de tomber plus rapidement des survivants puisqu'on sait exactement où aller et on sait exactement où est la cible la plus simple à tomber entre guillemets puisque du coup elle sera blessée en l'occurrence c'est pas full life après ça veut pas forcément dire qu'il faudra aller sur lui à chaque fois mais ça le fait qu'il soit inconscient tout ça cumulé fait que ça peut être très intéressant surtout sur des tueurs qui ont de la mobi puisqu'on pourra plus rapidement aller évidemment à cette cible après évidemment avec un tueur qui n'a pas de mobilité si ce survivant est à l'autre bout de la map et que vous êtes sur une très grande map bah pas très intéressant pas très intéressant et même peut-être même pénalisant donc faudra évidemment pas forcément toujours aller de chaises ce survivant mais c'est une paire d'un c'est une paire d'infos qui est très intéressante ensuite on a armes ultimes aussi une paire de prise d'infos lorsque vous accrochez un survivant cette compétence s'active après avoir fouillé un casier pendant 30 secondes les survivants qui pénètrent dans un rayon de 30 mètres autour de vous hurle et révèle leur emplacement puis se retrouve à découvert pendant 30 secondes puis cette compétence se désactive alors il ya une erreur de traduction il me semble que dans le patch note c'est écrit donc c'est blinded est donc c'est aveuglement et du coup ça change beaucoup de choses parce que le statut a découvert c'est le statut qui permet de one que tu soyons blindes est du coup c'est aveuglement et c'est le fait que les survivants ne voient plus les auras donc statut qui est quasiment pas impactant pour g je dirais même que c'est le statut le plus faible mais il me semble qu'un souriant puisse subir aveuglement c'est vraiment c'est ça fait pas grand chose et surtout qu'en plus c'est sur 30 secondes donc en plus c'est pas pervers donc concrètement cette perc elle est je dirais surtout intéressante sur des tueurs qui sont amenés déjà fouillé le casier régulièrement comme un très c'est trickster par exemple puisqu'ils sont obligés de fouiller les casiers pour aller se recharger donc ça c'est très intéressant dans ce genre de cas parce qu'il n'ya pas cette perte de temps de se dire ok je fouille un casier pour avoir cette période de prise d'infos là je fouille un casier pour pouvoir me recharger pour m'aider moi de base mais en plus vous bénéficiez de cette prise d'infos mais après derrière d'ailleurs après le statut aveuglement du tout n'est pas impactant enfin en fait on va pas utiliser cette compétence pour qu'ils aient ce malus là et ça reste une paire de prise d'infos assez moyenne concrètement c'est pas voilà c'est pas non plus c'est pas non plus un truc de fou mais disons que encore une fois si on est sur un tueur qui soit amené forcément fouiller les casiers ça reste toujours quelque chose ça reste un bonus on va dire donc pas forcément très convaincu c'est pas la perte d'infos la plus faible mais c'est pas la plus forte non plus donc je pense ouais on a fait le tour du coup des compétences donc dans l'ensemble c'est pas trop mal on a des pertes assez intéressantes et qui soit être amené à être joué sans forcément qu'on soit amené à être sur de la méta brutalité rapide même si je pense qu'à faire débat dans les jours semaines qui viennent et même si on parle de 5% d'applicités le fait que ça enlève la bloodlust puisque en fait si ça enlevait pas la bloodlust ça pourrait faire débat mais là comme c'est comme ça enlève la bloodlust concrètement je pense que ça posera aucun problème il n'y a rien de méta je pense pas que le piège de hélène sera méta même si je pense qu'il faut quand même plus de temps à jouer sur pt pour me rendre compte de l'efficacité du piège mais on est sur plus des percs fun qui sont utiles on a beaucoup de prises d'infos que ce soit d'un côté ou de l'autre mais rien de méta et rien on a on n'a pas juste six pertes qui sortent donc ça aussi ça fait plaisir donc voilà je pense avoir fait le tour merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt du coup pour pour du coup mon avis sur le xeno le tueur est aussi sur la nouvelle vous faites bisous je dis à la prochaine ciao ciao